Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour, M. Gingras. Bonjour à vous, M. Dumont. Je ne serai pas toute l'entrevue là-dessus, mais je vous pose une question bien directe. Est-ce que Magali Picard a fait le premier faux pas dans votre stratégie de communication et de négociation? Je vais vous dire qu'on est bien content qu'elle soit de retour. Le reste, il faudra demander ce que ça implique pour elle. Écoutez, le Front commun, c'est quatre organisations. La FTQ fait des choix. Nous en faisons comme organisation. Mais disons qu'hier, j'aurais pu répondre à d'autres questions si vous me le demandez. J'en pose une petite sous-question. Est-ce que vous le saviez? Quand vous avez su qu'elle allait partir, est-ce que vous avez consulté? Est-ce qu'elle avait averti les autres partenaires du Front commun qu'elle partait pour Dubaï? Oui, on a été informé, bien sûr, quelques jours avant. OK. Mon collègue Philippe-Vincent Foisy, vous avez remarqué tout à l'heure que ce que ça nous dit, quand même, si elle était prête à partir, c'est qu'elle ne sent pas qu'un règlement est imminent. Il n'y a pas de règlement possible dans les dix prochains jours. Est-ce que c'est une bonne lecture qu'il reste encore beaucoup de travail à faire? C'est indéniable qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Par contre, de se dire que c'est impossible dans les dix prochains jours, on l'a dit à notre conférence de presse hier, nous, on pense qu'il y a de l'espace. Maintenant, ça ne sera pas dans les deux, trois, quatre prochains jours. Mais c'est-à-dire que la semaine prochaine, on l'a annoncé deux semaines d'avis à peu près. Donc là, c'est le huit, c'est vendredi de la semaine prochaine. Donc jeudi le sept en soirée, des négociations de dernière minute qui pourraient aboutir à quelque chose qui annulerait vos journées de grève. Vous dites-vous, ce n'est pas ridicule d'imaginer ça. Ça pourrait être un scénario. Bien, c'est certain, on le doit aux membres. Écoutez, les membres ne veulent pas aller en grève ultimement. Ils sont prêts à y aller. Ils nous l'ont dit. Moi, je l'ai dit depuis le départ, puis je pense que c'est le message à retenir. Je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas la grève ni la négociation d'Éric Gingras ou du Front commun. C'est les travailleuses et les travailleurs. Alors eux, qui sont dans la rue, nous demandent de tout faire pour arriver à un entente le plus rapidement possible. Puis la population aussi. Par contre, ça ne sera pas à n'importe quel prix. Il faut les améliorer, les conditions de travail. Il faut améliorer les salaires. Mais on a un bel espace, là. Rencontre qui est prévu. On a eu une invitation de la présidente du Conseil du Trésor sur la Nobel pour cet après-midi. Vous comprenez que je veux savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous optimiste sur l'utilité de la rencontre de cet après-midi? Oui, je suis optimiste dans le sens où c'est une rencontre à un moment névralgique. Mais là, on va être francs, puis j'écrivais récemment sur le réseau X, on ne va pas retourner dans le souffle, tout le monde, ça ne serait pas à soir. Mais est-ce qu'on va être capable de voir, envisager une réelle accélération des négociations? Bien, on le souhaite, là. Je pense que c'est le message. À un moment donné, à force de dire, il faut aller de l'avant-noël, il faut aller de l'avant-noël, il faut aller de l'avant-noël, il faut se donner des conditions pour le faire. Là, on ne les a pas présentement. Ils sont en train de se développer, ces conditions-là, avec l'arrivée du conciliateur. Il y a un peu de mouvement. On nous envoie des signaux, mais ça ne se réglera pas avec des signaux, cette histoire-là. Ça va se réglérer à la table de négociation. Hier, la libérale Marois Risky a demandé au premier ministre de remplacer Sonia Lebel. Elle a dit que ce n'était plus une personne de confiance, ce n'était plus la personne pour gérer cette négociation. Est-ce que c'est votre impression? Est-ce que vous êtes toujours à l'aise de travailler avec Sonia Lebel? Vous pensez que vous souhaiteriez quelqu'un d'autre du gouvernement? Moi, je vous dirais que pour les membres qu'on représente, l'important, peu importe qui est devant nous, c'est d'arriver à un résultat, d'avoir une entente de principe. La population appuie les travailleuses et les travailleurs qui sont en grève, qui sont en négociation, mais ils appuient surtout le fait d'arriver à un règlement qui va améliorer les services publics. Alors, écoutez, moi, ce que je dis, c'est n'importe qui, ce soir, ce sera Sonia Lebel qui va être là, la présidente du Conseil du Trésor. Pas d'intérêt de ne pas lui faire confiance, mais on veut arriver à une entente. Et c'est ça qui va après ça nous dire si ça a du bon sens de pouvoir continuer à faire confiance. Mais écoutez, le but, c'est d'arriver à un règlement. Je sais que c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire ou que vous ne voulez pas faire de commenter entre syndicats, mais je veux quand même vous entendre. Tout le monde voit ça. Les enseignants de la FAE qui sont tous seuls, parce que là, le Front commun dont vous, vous faites partie à une autre stratégie par étape, là, ils sont tous seuls, tout seuls en grève générale illimitée. Ils essaient de rester mobilisés, pas de fonds de grève, pas de paye. Là, on dit que ça pourrait durer jusqu'à Noël. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous vous sentez solidaire de ces manifestants-là? Bien, c'est certain qu'on les voit, puis c'est certain qu'on a, je dirais, un appui solidaire à n'importe quel syndiqué comme ça qui mène une bataille. Mais pourquoi vous n'avez pas joint votre mouvement à dire «toutes les enseignants », pourquoi vous n'avez pas joint le mouvement à dire «toutes les enseignants, on sera ensemble dans la rue »? Non, mais c'est ça. Et c'est certain que, vous savez, à la CSQ, on représente la majorité des enseignants et des enseignants au Québec, mais l'idée derrière ça, c'est une stratégie. Puis il y a deux idées derrière une grève générale limitée. Il y en a qui disent «allons-y coûte que coûte ». Il y en a d'autres qui disent «on va l'utiliser comme arme de dernier recours ». C'est la stratégie qu'on a prise. Malheureusement, la FAE avait décidé, il y a plusieurs mois de tout ça, alors que le président de l'époque avait dit qu'ils ne perdent pas leur temps de nous appeler, de ne pas participer au front commun. Donc, c'est difficile après ça de travailler à une stratégie commune. Par contre, on se parle, il y a eu des échanges, on a vu jeudi dernier lors de la grève, où il y avait près de 600 000, dont la FAE et le front commun qui étaient, on a écrit une lettre conjointe. Mais après ça, pour ce qui est de la stratégie, on persiste les signes. Il fallait donner un dernier coup avec les sept jours de grève qu'on annonce avant d'aller avec la grève générale limitée. On y croit avant Noël. Si ça ne se règle pas avant Noël, on se retrouverait après Noël bredouille sans aucun outil, aucun outil. Donc, pour vous, la grève générale illimitée, vous gardez ça dans votre manche comme arme ultime après les fêtes s'il n'y a pas de règlement avant Noël. C'est ce qu'on comprend. Absolument. Absolument. Puis c'est ce que les membres nous ont dit. C'est, vous avez un mandat fort à 95 %, pas n'importe quel prix, mais surtout avec l'idée ultime d'aller chercher une entente de principe à la hauteur des aspirations des membres. Et ça, bien, on a proposé une stratégie. Puis maintenant, on souhaite qu'elle porte fruit pour toute la population au Québec. C'est un grand merci. Au revoir. Au revoir, M. Dumont. Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. On revient après.